Shalom, Shalom. Bien-aimé, peut-être que je n'ai pas de voix. Je viens sous la pression du Saint-Hasri. Je reviens encore sur la trompette. Peut-être qu'il ne se fait pas tard pour certaines personnes. La Bible dit que mon peuple voit sans voix, ils entendent sans entendre. Je viens aujourd'hui pour inviter certaines personnes à laver leur ombre. Inviter certains hommes de Dieu à laver leurs pipitres, à laver leur ombre. Peut-être qu'ils peuvent encore se rattraper avant que le tonnerre ne s'éclate, avant que la foudre ne s'éclate. Voyez-vous, tout à l'heure, j'étais couché, je voyais cinq, il y avait six bombes nucléaires qui se sont levées. Et je regardais, ça venait vers ma direction. Mais il y a un qui s'est détaché pour aller ailleurs. Mais tous sont venus vers ma direction. Et moi, j'ai incliné comme ça et c'est passé. Et d'un coup, j'entendais, ça explosait de gauche à droite, ça explosait de partout, ça explosait. Ici, on dit, oh, ici, il y a encore, et là, il y a encore. Mais il n'y avait plus de temps, on ne laissait plus de temps aux gens de chercher une direction où aller. Et tous ceux qui ont passé tout le temps dans le péché, à critiquer l'éternel, à faire ce qu'ils veulent à l'église, ils sont entrés dans les pleurs, dans les grincements de dents. Voyez-vous, je voyais les familles tuer leurs enfants pour manger. C'est horrible. Les pères tuent les enfants pour manger. Je voyais ça en vision. Écoutez, bien aimé, aujourd'hui, nous venons au secours aux autres. Mais tu ne peux que venir au secours à quelqu'un lorsque toi-même, tu es en santé. Si tu as un pied cassé, quelqu'un a un pied cassé, tu as une douleur, tu vas chercher à guérir ta douleur, même si c'est ton enfant. Si tu as mal, quelqu'un a mal, tu ne peux pas laisser ton mal pour aller sauver l'autre mal. Et quel genre de mal nous parlons aujourd'hui ? Bien aimé, je suis en train de dire aux gens, peu importe là où tu te trouves, en Afrique, 2023, ça serait une année des guerres, je ne sais pas. Les pays vont se lever. Il y aura trop de souffrance. Ça, c'est pour tous les continents. 2023, je ne sais pas où tu te trouves. La vidéo aussi, si ça arrive vers toi, bien aimé, lave ta robe. Prends trois jours de jeûne à salle, bien aimé. Trois jours de jeûne. Tu cries à la miséricorde de Dieu. Tu cries à Dieu que tu veux te repentir. Tu veux renouer la relation avec Dieu. Tu veux changer ton comportement à l'église. Tu veux changer ton attitude, ta manière de voir Jésus. Bien aimé, que le pasteur soit vrai ou pas, sauve ta tête. Le temps là viendra. Le pasteur ne va plus te regarder. La Bible dit, quand le mal vient, lorsque les bergers, les mauvais viennent pour éganger, dérober et ganger. Mais le bon vient pour sauver. Le bon, c'est Jésus. Et les faux pasteurs viennent pour dérober et ganger. Et quand le mal vient, il abandonne les brémi et fuit. Ce jour là, le pasteur ne sera pas là pour prier pour toi. Parce que lui, il savait qu'il faisait une fausse prière. Il savait qu'il n'était pas vrai. Vous qui suivez les églises parce qu'on va prêcher ce qui vous arrange. Vous qui suivez les églises parce que vous allez être dans la fornication, ça vous plaît. Vous qui suivez les églises parce que vous voulez vous vêtir comme ça vous arrange. Parce que vous voulez porter ce genre d'habit pour séduire l'église. Vous qui suivez l'église parce qu'il y a la concurrente de l'élévation qui a fait quoi, qui a fait qui. Vous, vous serez pris au piège. Mais il est temps, tu peux te repentir. Ce message, si ça t'arrive, si ça arrive à toi, chez toi et tes enfants. Une mère, tu as des enfants. Arrête de montrer le faux à tes enfants, s'il te plaît. Peu importe ce que tu peux avoir demain, si tes enfants ne sont pas sauvés, tu n'auras pas la paix. Mais il y a une chose que je sais. Ce que je vois, toi la mère, tu n'auras pas le temps de dire que je fais comme avec mes enfants. L'enfant n'aura pas le temps de regarder ma mère ni mon père. Je crie à toi. Cette vidéo de tes enfants me relève encore. Je sais que ça va arriver vers toi. Et maintenant, je crie à ceux qui sont en France. La bombe que j'ai vue, ça venait en France. La bombe que j'ai vue, ça venait en France. Et c'est en France que ça criait de partout. Et les gens mangeaient. J'ai vu les gens manger des gens. Dans la vision. C'est en France que je voyais ces bombes, les six bombes qui venaient et un autre s'est détaché pour aller dans un autre pays. C'est en France que je voyais. Et tous ceux qui sont sur le sol français, qui sont en train de jouer. Bien aimé, lavez vos robes. Je crie, lavez vos robes. Il est temps que vous vous réveillez. Lavez vos robes. Arrêtez de vous cacher dans les aigriques que vous savez que ce n'est pas bien et vous supportez. Là où vous savez qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous êtes là. Oh, pour consoler vos émotions. Mais le temps viendra. Vos émotions ne vont pas vous sauver. Vos émotions ne vont pas vous sauver, bien aimé. J'écris à quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, je te donne Esaïe 5. Tu lis Esaïe 5 à partir du verset 8 jusqu'à verset 20. Après, si tu veux, tu continues jusqu'à la fin. Esaïe 5. Tu vas comprendre ce qui est en train d'arriver. Les autant seront rabaissés. Écoute, ce qu'on est en train d'appeler, je dis que les chefs d'État seront rabaissés. Les chefs d'État seront rabaissés. Les colonels, les gens entreront chez eux récupérer les armes et les tuer. C'est ce que j'entends. Et je suis en train de dire à quelqu'un, l'heure est grave. Bientôt en Europe, vous aurez le délestage. En Europe, vous aurez le délestage. Ce qu'on appelle coupure de l'électricité. Coupure de l'électricité qu'on voit en Afrique. Ça va arriver ici. 2023, regardez bien la prophétie. Mais je suis en train de dire, et ce qui va arriver ici en Europe, ils ne vont pas voir venir. La manière que ça va exploser, ils ne vont pas voir venir. Poutine est prêt. Je dis, Poutine est prêt. Moi, je dis, Poutine est prêt. Je n'ai pas dit que je supporte. Je dis ce que Dieu me dise. Poutine est prêt. Lui, Dieu l'a armé depuis longtemps. Il est prêt pour opérer la mission que Dieu veut utiliser pour opérer. Alors, je suis en train de dire à certaines personnes de se repentir, de laver leur robe. Lavez vos robes. Repentez-vous avant qu'il ne soit tard. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette vidéo arrive chez toi, bien-aimé, ce n'est pas par la chair que je t'envoie. C'est poussé par l'esprit de Dieu que je t'envoie cette vidéo. Alors, convertis tes enfants. Convertis-toi toi-même. Ne sois plus un spectateur à l'église. Ne sois plus celui qui est venu experter. Tu n'es pas un inspecteur. Sois celui-là qui cherche une relation. Crée l'intimité. Prends trois jours de jeûne. Celui qui arrive à faire 21 jours qu'il le fasse. Bien-aimé, Dieu va renouer sa relation avec toi. Il est un Dieu miséricorde. Il est compatissant. Il entendra tes cris. Si tu viens sincèrement avec des grincements de dents, avec des pleurs. Esaïe 58, l'Éternel te regardera. À partir du verset 6, l'Éternel te regardera. Bien-aimé, sois béni. Sois béni, ça c'est pour toi. Afin qu'il ne soit tard.